coucou les filles c'est mathilde j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous faire un tag donc ces tags faisons connaissance j'ai été tagué par deux personnes adorables alors d'abord emma de la chaîne emma us life donc si vous connaissez pas sa chaîne je vous invite à aller la découvrir c'est une personne qui est toute gentille très sincère très mignonne voilà sa chaîne est très enfin tout ce qu'elle fait c'est sympa et j'ai été tagué également par lilymus 85 qui est aussi une personne ben pareil j'aime beaucoup ce qu'elle fait fait des make up des crash tests fait des vlogs voilà c'est pareil c'est des personnes super voilà on sent toute la sincérité il n'y a pas il n'y a pas de chichi c'est voilà on sent que les vidéos sont toujours faites avec le coeur et voilà ça fait super plaisir bon bref donc si vous voulez regarder ce petit tag faisons connaissance et bien je vous invite à regarder la vidéo alors la première question c'est ton vrai prénom ton pseudo et pourquoi alors mon vrai prénom j'ai pas trop si j'ai pris un pseudo c'est pas pour donner mon prénom en plus j'aime pas donc voilà mon pseudo bas mathilde mava mathilde parce que j'aime beaucoup ce prénom là et puis mava c'est m a c'est les deux premières lettres de mon nom de famille eva vea c'est parce que c'est les deux premières lettres de la ville dans laquelle j'habite j'habite à vannes dans le morbihan voilà mon âge j'ai 45 ans j'aurai 46 ans à la fin de l'année en décembre ton métier mon métier je suis agent administratif je travaille dans une une administration je traite des dossiers rien de rien de passionnant passionnant pourquoi as-tu commencé youtube alors j'ai commencé youtube d'abord parce que ça faisait ça fait un moment que je regarde que je m'abreuve de vidéos de chaînes beauté de tuto make up de voilà genre j'adorais regarder ça j'adore regarder ça toujours maintenant alors maintenant de plus en plus et puis bon je suis tombé malade j'ai un cancer cancer du sein donc si vous regardez mes premières vidéos voilà et puis ben un moment donné je me suis dit voilà il faut j'avais envie de faire des vidéos fin voilà ça j'avais envie de passer derrière la caméra en fait puis bon je suis dit mais qu'est ce que tu vas enfin voilà qu'est ce que tu vas apporter toi puis avec ton âge ton enfin voilà qu'est ce que ça va faire de plus il y en a déjà tellement de chaînes etc etc bon bref et puis je suivais beaucoup aussi un youtubeur qui s'appelle jean laval c'est en fait c'est un espèce si vous connaissez pas sa chaîne je vous invite à aller voir aussi c'est une sorte de c'est un coach quoi c'est un peu un coach de vie il est hyper motivant en fait et je regardais voilà pendant mon cancer je regardais beaucoup de vidéos de méditation et je regardais pas mal ses vidéos aussi et il est tout le temps est répété voilà n'attends pas des autres enfin si tu as envie de faire quelque chose fais le d'un métier qui te plaît pas ben tu peux faire autre chose voilà enfin vas-y lance-toi quoi il faisait aussi des vidéos il a aussi fait une vidéo il disait bon bah t'as envie de faire t'as envie de faire des vidéos bah vas-y attends pas vas-y fais les tu te lances et puis voilà voilà puis un moment donné je me suis dit bah oui qu'est ce que qu'est ce que je risque quoi au final qui est mon arrêt maladie j'ai lu j'ai du temps j'ai du temps pour le faire donc donc voilà j'ai fini par me lancer et puis et puis bah ça me plaît quoi je trouve ça je trouve ça plutôt très sympa ton plat préféré franchement moi j'aime beaucoup de choses mais alors j'adore les j'adore les sushis je suis très sushi j'adore ça donc après j'ai d'autres d'autres plats plus traditionnels que j'aime beaucoup mais si je vois des sushis quelque part j'ai du mal à me retenir ton dessert préféré alors mon dessert préféré j'adore les fruits les bananes ou les les glaces saupoudrées de chocolat fondu avec des amandes grilles voilà ton parfum alors j'ai pas vraiment de parfum à titrer quand j'étais plus jeune je étais souvent loulou de chez cacharel et au final je crois que j'aime bien ouais c'est bon je pense que mon parfum c'est mon parfum de de coeur ta fleur préférée donc je vais dire l'orchidée j'aime bien les orchidées et bien les roses aussi mais ce qui me gêne dans les roses c'est les piquants j'aime pas les piquants ta série préférée alors j'ai pas vraiment de je suis pas de série là en ce moment je suis pas de série moi au quotidien donc voilà mais il y a quelques années bon ça date pas mal d'années même que vous ne devez même pas connaître peut-être c'est il ya une série qui s'appelait prison break c'était un prisonnier qui s'était tatoué tout le j'ai pu très bien mais il s'était tatoué tout le plan de la prison pour sortir pour le l'acteur il était à tomber par terre mais la série a été été sympa ton acteur préféré mon acteur préféré c'est madamon je suis je suis à une love avec madamon je sais pas pourquoi parce qu'il ya des acteurs plus beau peut-être que madamon mais moi madamon c'est c'est mon chouchou ton film préféré alors mon film préféré j'ai regardé j'ai plein de films les films je regarde beaucoup de films mais du coup j'ai sélectionné ne le dit à personne alors je sais pas si vous l'avez vu ce film là c'est un film de guillaume canet c'est avec françois cluzet christine scott thomas et c'est sa marie josée cruz andré du saulier enfin que des acteurs que j'adore il ya gilles lelouch également jean rochefort enfin ce film là il est vraiment super moi j'adore donc ce film là puis j'ai noté aussi je triche un peu j'ai noté aussi interstellar tu mets interstellar alors as tu des animaux de compagnie non ce que tu détestes le plus alors j'ai pas eu envie de mettre je sais pas enfin voilà ce que je déteste le plus ce que j'étais je plus j'ai mis les gens qui font à qui font du mal aux enfants voilà ça je ça je supporte pas et je comprends pas comment on peut aller les pédophiles les gens qui sont qui sont désaxés qui font qu'ils font qu'ils font des sévices aux enfants les gens qui maltraitent les enfants pour eux serait peine de mort directe coin ça je non ça je supporte pas et ce que tu ne pardonnes pas j'ai rien mis parce que je sais pas ça dépend du contexte je pense qu'on peut pardonner beaucoup de choses ce que tu ne pardonnes pas voilà puis voilà enfin qui je suis pour dire qu'est ce que je vais pas pardonner je sais pas c'est cette question là il faudrait voir dans le contexte quoi moi je vois ça comme ça le prochain pays que tu rêves visiter alors je j'ai mis la norvège les fjords de la norvège voilà j'en ai déjà parlé mais ça me tente ça me tente plutôt sage ou coquin coquine coquine sans hésiter ta citation préférée alors là je vous ai ressorti c'est un poème en fait de sœur emmanuel que je trouve vraiment super beau je du coup je vais vous lire c'est pas très long alors la vie est une chance saisie là la vie est une beauté admire là la vie est une béatitude savoure là la vie est un rêve faisant une réalité la vie est un défi fait lui une farce la vie est un devoir accompli le la vie est un jeu joue le la vie est précieuse prends en soin la vie est une richesse conserve la la vie est un amour jouisant la vie est un mystère perce le la vie est une promesse rempli la la vie est tristesse sur monte la la vie est un hymne chante la la vie est un combat accepte le la vie est une tragédie prends la à bras le corps la vie est une aventure ose la la vie est un bonheur mérite le la vie et la vie défend la je trouve magnifique ce poème là franchement voilà tout est dit quoi ta chanson préférée alors ma chanson préférée j'ai pas mal de chansons préférées mais j'aime beaucoup le groupe divine comédie alors je sais pas si vous connaissez du coup je vais pas chanter un sang anglais tout ça voilà puis bon il fait déjà assez mauvais comme ça aujourd'hui mais je veux bien vous en passer un petit extrait alors je le retrouve je voulais faire écouter un petit extrait et j'adore ce groupe divine comédie je suis totalement fan et celle là c'est tonight we fly oh 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye les filles ! ...